Et l'ambassadeur de France au Gabon a présenté aux autorités gabonaises et à la presse le point sur l'avancée du projet de création d'une Chambre nationale de métier et de l'artisanat au Gabon. Lariska Lor-Mamenghi et Gérard Magnaia pour le point. La Chambre nationale de métier et de l'artisanat au Gabon, un projet piloté par l'ambassade de France appuyé par le gouvernement gabonais, le point d'étape de l'avancement de cet outil d'aide à l'entrepreneuriat a été présenté aux autorités gabonaises et à la presse. Cette coopération entre nos deux pays vise à favoriser la structuration du secteur de l'artisanat par notamment la création d'une Chambre nationale de métier et de l'artisanat au Gabon. Pour le ministre du Commerce, ce projet viendra impulser les efforts du gouvernement dans sa volonté de rendre plus dynamique le secteur de l'artisanat, donc de l'entrepreneuriat national. La future Chambre des métiers et de l'artisanat constitue une réponse concrète. C'est-à-dire que j'ai la charge aux problématiques de l'accès à l'employabilité et à la lutte contre l'exclusion. Je me réjouis de ce qu'elle permet à ce stade du projet d'offrir des formations aux artisans en chef d'atelier à travers des programmes de compagnonnage artisanal qui s'est tenu du 1er mars, 12 octobre. Cette Chambre nationale de métier et de l'artisanat vise plusieurs objectifs, notamment la structuration et la création d'une réelle identité de l'artisanat au Gabon qui devra permettre entre autres un système d'immatriculation nationale, la mise en place d'un répertoire de métiers, d'une carte professionnelle, la communication sur l'émergence, nouvelle image de l'artisanat. Merci. Merci.